Yo tout le monde, c'est Fercéi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Clash Royale et après la dernière mise à jour qu'on a eue hier, qui est arrivée aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur deck du coup pour le tournoi, le défi des champions, la fête du maître mineur, du coup la nouvelle carte, je vais vous présenter très rapidement les nouveautés, n'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toute la qualité Clash Royale, let's go ! Du coup on se retrouve sur le jeu, pour vous présenter rapidement les nouveautés, les grosses nouveautés qu'on a eues du coup avec la dernière mise à jour qui est arrivée aujourd'hui sur le jeu, on a les badges, donc hop, c'est juste ici, en fait c'est une refonte du système de badges qu'il y avait avant, donc là par exemple on a le badge de succès, joue depuis 6 ans, donc là vous avez un badge, joue depuis 1 an, 2 ans, etc. Donc moi j'ai depuis 6 ans, là c'est le badge de combat et vous avez plein de badges du coup en fonction, là du coup c'est plutôt les défis, enfin les modes de jeu Fiesta, là vous avez des défis aussi, il y a des badges. La deuxième grosse nouveauté c'est la maîtrise des cartes, donc si vous allez sur votre deck, hop, et là vous avez un nouveau bouton maîtrise, vous avez ici aussi, et là du coup vous avez des nouveaux défis pour chaque carte, donc pour chaque carte en fait vous allez avoir une série de défis, donc là ça va être gagner des combats, vous avez des récompenses, et en fonction du nombre de défis que vous réalisez, du coup vous avez des badges de maîtrise pour chaque carte, donc vous avez toutes les cartes. Et ça c'est assez cool parce qu'il y a des récompenses en plus à gagner, et du coup des badges assez sympa à afficher sur le profil. Et puis bien sûr, la dernière grosse nouveauté, enfin la grosse nouveauté de cette mise à jour, du coup c'est la nouvelle carte, le nouveau champion, le maître mineur, hop, juste ici, du coup qu'on a niveau 14, tour du roi niveau 14, mais du coup qui est assez stylé, je vais vous présenter du coup le meilleur deck pour le défi, mais voilà, rapidement, hop, si j'y arrive, c'est bon. Donc voilà, vous avez un nouveau champion en fait qui attaque, qui défend, qui attaque, et sa capacité du coup c'est de retourner sous terre, ça crée une bombe qui explose et ça va à l'opposé, à l'horizontale. Voilà, hop, et là il va de l'autre côté, et la bombe explose, donc c'est assez fort. Et du coup, on a un défi, hop, défi spécial pour cette nouveauté du coup, la fête du maître mineur, donc vous avez 7 jours, 15 heures, donc il y a le temps pour la faire. Et du coup, l'objectif c'est de découvrir le maître mineur, essayer le nouveau champion, donc là tout le monde peut l'essayer du coup, pour ce défi, c'est l'utiliser du défi, du coup pas besoin d'être niveau 14, tout le monde peut l'utiliser, et voilà, il y a des récompenses à gagner, pareil, et vous créez votre deck, donc mon deck, le deck que je vous propose, le meilleur deck pour moi, pour ce défi, c'est celui-ci, donc bien sûr le maître mineur qu'on ne peut pas enlever, on est obligé de jouer avec. On a la bûche, en défense, ça peut être hyper utile, notamment pour le maître mineur, qui peut être défendu assez facilement avec une armée de squelettes, donc ça vaut le coup quand on met le maître mineur de mettre une bûche juste derrière pour pre-shot, au cas où il y a une armée de squelettes ou des gobelins qui pourraient arriver en face. La princesse, pareil, en défense, ça peut être très utile à mettre derrière la tour du roi. Le gel, donc là vous voyez du coup la win condition, bien sûr, c'est... Enfin, une des win conditions, c'est le maître mineur. Avec le gel, en fait, le maître mineur attaque comme le dragon de l'enfer, il commence à attaquer très bas, et plus il reste longtemps à attaquer, plus les dégâts augmentent, donc l'intérêt avec le gel, du coup, c'est qu'il puisse attaquer le plus longtemps possible, et le gel qui est aussi utile pour le ballon, pareil, si on arrive à mettre un maître mineur et un ballon, avec le gel, c'est la tour qui tombe assurée. On a là Horde de Gargou qui est très efficace en défense, surtout pour les chevaliers, les méga-chevaliers, et ce genre d'unités, les pk. La Valkyrie, d'ailleurs, ils ont changé l'image de la carte, c'est assez stylé. Valkyrie, plutôt en défense, toujours une des cartes les plus puissantes, ça ne change pas. Et la sorcière, pareil, qui est assez utile en défense quand il y a des unités, avec ses petits squelettes quand il y a des grosses unités. Donc ça, c'est mon deck. 4.0, un coup moyen d'élixir, c'est assez élevé, mais on s'en sort assez bien, c'est toutes des cartes qui restent assez longtemps sur le terrain, qui ont pas mal de vie, donc c'est assez cool. On a deux sorts, deux légendaires, un champion. Donc voilà, c'est un deck assez équilibré avec lequel je gagne pas mal. On va tester ça tout de suite, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en combat. Ok, on est parti pour le premier combat. Donc voilà, on a le maître mineur, donc c'est une win condition, donc je pense pas qu'on la mette maintenant. On va plutôt partir sur une petite sorcière en défense, derrière la tour, comme ça elle a le temps de générer ses squelettes. Hop. Ok, donc là, dommage que j'ai pas ma bûche, malheureusement. Ok, j'ai pas une très bonne main. Ok, alors là, c'est clair et net. On peut essayer de mettre le maître mineur, parce qu'il défend les grosses unités aussi, on va voir ce que ça donne. Ok. Et là, on a le gel, on leur va préparer le gel. Hop. Ok, sinon il va mourir. Ok, plutôt pas mal, ça. On va mettre une petite Valkyrie. Ok, il y a de très gros dégâts à gauche. Est-ce qu'il meurt ? Oh, parfait. Parfait. Ça commence très très bien. Donc là, il a un petit avantage et un Elixir, je vais attendre un petit peu, et du coup, je vais attaquer à gauche. Il est très fort le maître mineur, je pense que ça va être une carte qui va être nerf assez rapidement, mais bon, pour l'instant, on l'utilise comme ça. Ok, on repart avec le même combo à gauche, du coup. Le ballon, d'ailleurs, que je garde plutôt pour la dernière minute, histoire de surprendre un petit peu. Hop, on va mettre la princesse en défense assez loin. Ok. On va refaire la même chose. Donc, un peu tard. C'est pas trop grave. Ok, mince. Ok, je pense que je vais tenter un ballon. Je pense que là, ça va être une tour max. Ça sera pas plus. Ok, je pense que là, on est tranquille. On va défendre. Oh là là, là, ça va être chaud. Là, ça va être très 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 chaud à défendre. Ok, non, parfait. Très bonne défense. On va rester en défense, je pense, parce que sinon, ça va être un peu chaud. Hop. On va pas prendre trop de risques. Ok, je vais peut-être même mettre un ballon à droite. Ok, bon, je pense qu'il a abandonné. C'est le gel qui a fait la différence, je pense. Hop. Ok, c'est bon. C'est gagné. Est-ce qu'on prend une deuxième tour ? Parfait. Deux tours. Ok, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vous mets le texte juste ici si vous voulez screen. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501